Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'autre fois déjà je vous avais présenté un peu les encres de Catherine Pouler. Aujourd'hui je voulais vous parler plus en détail de toutes les possibilités, si je suis contente ou pas, qu'est ce qu'on peut faire avec et différentes techniques. On va faire, je vais vous présenter d'abord les techniques et après je vais vous montrer les différentes cartes que j'ai pu faire avec ces différentes techniques. Ces encres, l'avantage, un des avantages que je trouve, c'est que déjà on achète des sets de huit couleurs. Ces couleurs, elles combinent très bien. Alors pour les gens qui ont du mal à savoir comment combiner les couleurs, c'est trop facile. Là moi j'ai acheté les sets de huit encres, ce sont des mini encres. Normalement ces encres, elles sont beaucoup plus grandes. Mais bon, niveau prix, moi je voulais les découvrir et pour les tamponnages que je fais, personnellement je sens que pour l'instant ça me va. Je suis trop contente. J'ai acheté, alors j'ai acheté deux sets plus l'encre noire. L'encre noire, elle est très intéressante. Je vais vous présenter aussi, elle a des caractéristiques un tout petit peu différentes aux autres, mais elle est très très bien. Alors ce sont des encres que même s'ils sont des mini, je trouve que la taille, elle est correcte. Elles sont pas si petites que ça. Aussi c'est le coussin ou l'encre déposée, je sais pas si on dit comme ça. C'est, elle est en mousse et pas en feutre comme la majorité des encres. Aussi je trouve que l'encre est un peu collante. Alors c'est, je sais pas si c'est ça justement qui donne la possibilité de tamponner très très bien dès la première fois. Elle, elle dit qu'il faut tapoter avec amour. Elle dit de faire un love tap pour pour pouvoir très bien, très bien imprimer. Et on voit là ma première fois aussi. Bon j'utilise les encres pour la première fois. Et là on a des tamponnages très très beaux dès la première fois, dès la première utilisation. Ça va dépendre aussi, en fait mon papier, c'est pas un papier de la meilleure qualité pour tamponner. Je vais devoir m'acheter un bon papier pour tamponner. Mais je trouve que les couleurs sont très très beaux. Même regardez si je tamponne une deuxième fois, j'ai encore, les couleurs elles sont si pigmentées que même on peut des fois tamponner deux, trois fois. Là je vais vous montrer, par exemple, là ce sont des deuxièmes tamponnages quand j'ai fait mes enveloppes que vous allez voir après. Même avec le, le, le mauve, là regardez ça c'est un, deux, trois, quatre. J'ai en fait quatre, j'ai pu faire quatre tamponnages avec une seule fois que j'ai tapoté mon encre. Même je trouve que c'est très intéressant de pouvoir faire une carte là sur une de mes cartes. J'ai joué un peu ça, de faire un seul tamponnage et deux, pardon, un seul tapotage, si on peut dire comme ça, et deux tamponnages. Vous allez voir ça après. Mais ce sont des encres vraiment des couleurs très pigmentées, très vives. J'aime beaucoup ça. On verra aussi qu'on peut embosser avec parce que c'est, c'est, c'est une encre, elle n'est pas très liquide. Elle est assez, assez pigmentée en fait. Même en n'étant pas une encre, une encre de pigmentation, sinon une encre, ce qu'on appelle une encre d'ail. On peut aussi faire les effets distress comme avec les encres distress. Là aussi, je vous dis, ça dépend un peu du papier. Là je joue un petit peu sur un papier, pas de la meilleure qualité, mais même avec ces papiers là, on trouve des jolis, des jolis effets. Je vous montrerai après les cartes que j'ai, que j'ai fait avec chacune de cette technique là. Elle aussi, elle peut, elle se réactive, si on dit ça, avec de l'eau, comme les encres distress aussi. Et on peut faire plein de, des jolis effets avec ça. Ici aussi, je veux vous montrer comment aussi on peut les utiliser pour éventuellement faire un petit peu de la peinture style aquarelle aussi. Il suffit de déposer un tout petit peu d'encre sur une surface non poreuse comme un morceau de rhodoïde, un morceau d'acrylique. Et là, regardez, avec de l'eau, très facilement, j'obtiens des couleurs avec un tout petit peu d'encre, j'obtiens des jolies couleurs. Là, je viens sécher mes gouttes d'eau pour que vous puissiez voir un peu comme elle réagit avec l'eau. Et aussi, on peut faire des techniques, bien sûr, ce qu'on appelle direct sur papier, c'est simplement de prendre directement, directement, appliquer l'encre sur le papier. Et on peut faire plein de techniques aussi avec ça. Je vous montre des cartes avec ça après. Regardez-moi ces couleurs. Ce sont des couleurs, j'adore, vraiment j'aime beaucoup. Et on peut obtenir des couleurs moins fortes en faisant la technique du double tamponnage. Je vous dis, mon idée ici, c'est vraiment pas de vous vendre ces encres là parce que je ne les vends pas. On ne les trouve pas en France. Mais moi, j'ai cherché depuis quelques temps à investir un tout petit peu sur des encres. Je voulais un compromis entre la qualité et le prix. Et je trouve qu'avec ces encres là, on a les deux. Je suis très contente. Je vais vous montrer mes cartes. Je suis désolée, je m'excuse davantage parce que j'ai perdu des bouts de vidéo. Alors sur celle-là, je vous montre l'effet du stress. J'ai simplement pris un pochoir pour faire cette petite fenêtre que vous voyez là. Je suis désolée, là j'ai perdu un bout. Et après, je viens avec ces dailles, je viens simplement mettre trois épaisseurs pour faire ma fleur. Je vous montrerai la carte en détail à la fin. Je suis désolée. Ici aussi, c'est horrible parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ma caméra. Ici, je vous montrerai, je voulais vous montrer la technique de double tamponnage. Alors, la couleur d'en haut et la couleur d'en bas, en fait, c'est la même couleur. Simplement en haut, j'ai fait un tamponnage. C'est mon premier tamponnage. Et en bas, je suis venue retamponner sans réancrer mon tampon. C'est-à-dire qu'avec l'encre qui restait sur le tampon, comme ces encres sont assez pigmentées, je peux faire deux tonalités de la même couleur. Et c'est ça que je vous montre ici. Après, je suis venue simplement mettre vraiment le détail de la fleur avec de la Versamark. Parce que là, c'était le fond de la fleur. Ici, je viens avec de la Versamark faire le détail. Et on va embosser ça pour vraiment avoir la fleur entière. Et après, on va ajouter un petit tamponnage de joyeux anniversaire. Et je trouve que c'est une très belle carte. Plus simple, c'est pas possible. C'est vraiment des cartes très, très simples. Mais je pense que les couleurs, c'est vraiment l'intérêt pour ces cartes. Alors, on parle après de ce qu'on appelle la technique de embossing resist. C'est-à-dire qu'on va embosser déjà un tampon, ce que vous voulez. Moi, j'ai un fond entier. C'est plus facile. Ou vous pouvez le faire si vous avez une fleur ou quelque chose, des petits cœurs. Vous pouvez le faire en tamponnant plusieurs fois avec de la Versamark. Je mets de la poudre blanche. Et là, ici, on va embosser tout ça à chaud. Et après, comment on va utiliser les encres? On va utiliser les encres comme de l'aquarelle, comme je vous ai montré tout au début de cette vidéo. J'essaie de vous montrer toutes les possibilités que vous avez. C'est pas que avec ces encres-là que vous avez ces possibilités. Il y a plein d'encre qui font ça. Mais bon, je voulais vous montrer les différentes... comment avec une seule encre, on arrive à faire beaucoup de choses. Parce que des fois, on ne pense pas nécessairement. On ne fait que tamponner et on ne les utilise pas de différentes façons. Alors, si vous n'avez pas ces encres-là, c'est aussi possible d'essayer ces techniques avec les encres que vous avez. Même avec les encres moins chères qu'on peut trouver avec les petits paquets, les tampons qu'on achète chez Action, par exemple. Alors ici, je viens mettre un tout petit peu de couleur sur un bloc acrylique. Et avec un pinceau simplement, je viens appliquer chacune de mes couleurs sur mon papier embossé. Alors, le papier, c'est sûr que l'embossage, il va résister à la couleur et il va nous laisser voir ce qu'on avait tamponné et embossé derrière la couleur. Avec un tout petit peu, vous avez vu ce que j'ai mis, j'ai mis un tout petit peu et j'arrive à avoir des couleurs assez fortes, en fait. Ce qu'on m'a dit, et ça, je ne vais pas vous le dire de maintenant parce que mes encres sont neuves, qu'apparemment, elles ne se garderaient pas si longtemps et qu'il faudrait acheter après les re-encreurs pour appliquer plus d'encre. Ici, regardez, j'ai simplement mis les... j'ai tamponné directement avec les encres et j'ai fait ce fond-là, mais vous voyez qu'il y a des petits trous. Alors, je voulais vous montrer comment, avec un tout petit bout de mousse 3D, on peut aussi essayer de faire un tampon. En fait, ça, vous pouvez le faire avec des daïs. Si vous avez un daïs, vous découpez la forme de votre daïs dans cette mousse 3D, peut-être deux fois, deux, trois fois. Vous collez ça sur un bloc de tamponnage et vous avez un tampon. Si on a un daïs et on n'a pas le tampon, on peut essayer. C'est sûr que c'est pour des formes solides, on n'a pas les détails des bordures et tout ça, mais des fois, c'est intéressant. On peut aussi faire des jolies choses avec... avec ces tampons et faire... fait soi-même. Alors, ici, je trouvais qu'il manquait des petits... des petits bouts. Alors, j'essaye de rester droite parce que, oui, je n'ai pas réussi sur toute la carte, mais bon, le fond, je trouve qu'il est assez joli parce qu'il est assez coloré. C'est plutôt les couleurs qu'on voit plus que... je trouve plus que... si elles sont toutes parfaites. Là, j'ai utilisé quatre couleurs. J'ai combiné les deux... les deux verts et les deux bleus qui viennent sur chaque set. Je vous laisserai les détails des couleurs que j'ai achetées, de combien j'ai payé, de la boutique où je les ai achetées parce qu'on ne les trouve pas en France. Je les ai achetées en Angleterre. Je vous laisserai tout ça sur la barre de description si cela vous intéresse. C'est une petite boutique en Angleterre d'une mère et une fille qui ont une petite boutique et ils vendent ça. Là, j'essaye de voir comment... rappelez-vous qu'on avait fait... on avait fait le tamponnage en masse. Aujourd'hui, je ne peux pas en parler. Et c'est toujours utile. Je garde mes petits tampons et je les mets sur mes cartes comme sur celle-là. Là, j'essaie simplement de voir où je vais les placer. Je vous montrerai la carte finie à la fin. Après, on peut aussi utiliser ces encres directement pour embosser à chaud. Là, je viens directement mettre sur mon enveloppe. Je profite pour vous montrer comment je... Ces enveloppes, je les fais tous de la même façon. J'ai simplement mis un tout petit cœur dans différentes couleurs et je l'ai embossé après. Alors, je viens... Ces encres, comme elles sont assez épaisses, comme je vous avais dit, et elles restent un tout petit peu humides pour un petit... pour quelques secondes. Alors, vous pouvez venir mettre de la poudre d'embossage et venir faire fondre cette poudre après et avoir un embossage sans avoir besoin de la Versamark. Alors, je trouve que c'est aussi intéressant. Mais les couleurs sont hyper belles. Moi, je suis vraiment amoureuse de ces couleurs. Peut-être que j'ai besoin d'un peu de couleurs avec ces journées si grises et toute la pluie et tout. Alors, j'aime bien les couleurs. Alors, l'encre noire, c'est pas une encre qui va réagir avec l'eau comme les autres encres. Cette encre-là, en fait, elle est... J'adore, j'adore. Je ne sais pas si je peux vous dire que ça se trouve. C'est ma préférée parce que j'ai un tamponnage noir, noir, noir et net dès la première fois. C'est un truc de dingue. Je suis trop contente. Et c'est le style d'une encre qu'on appelle Archival Ink. C'est une encre qui... On peut la travailler après avec les marques, pardon, les feutres alcool. Parce que normalement, les autres encres, elles vont baver si on les utilise avec des feutres alcool. C'est là non. Et là, les... Comment on dit ? Les avantages de l'encre, cette encre Archival. Regardez, c'est hyper net dès la première fois. Hyper noir. Il n'y a pas besoin de venir deux fois. Je suis vraiment très contente. Alors ici, je vais vous montrer, mais là, je suis... Ce n'est pas mon fort de colorier. Simplement, je voulais vous montrer comment avec les feutres alcool, elle ne va pas du tout baver. Elle va rester nette. Alors, très facilement, on peut venir après tamponner n'importe quelle image et venir la colorier après. Soit avec de l'aquarelle, soit avec des feutres aquarelles, des feutres alcool. Tout est possible. Elle est très, très, très intense aussi, en fait. Toutes les couleurs sont très intenses avec ces encres-là. Là, j'ai essayé de montrer. J'avais mis du glossy, mais je vois qu'on ne le voit pas sur quelques fleurs, sur les petits détails. J'ai mis un peu de glossy et je trouve que le tampon, il était tellement beau que je n'ai pas fait autre chose. Ici, je viens vous montrer mes cartes finies. Là, on a fait le distress. Et là, des coupes trois fois, collées trois fois pour donner un peu plus d'épaisseur. Ça ne se voit peut-être pas trop, peut-être que sur les photos après, mais elle ressort très bien de la carte et elle est très belle. Après, sur celle-là, on a fait le double tamponnage avec une seule fois qu'on tapote le tampon. On a les deux couleurs, la couleur foncée en haut et la couleur claire avec le reste d'encre sur la ligne d'en bas. Je tamponnais toutes les enveloppes, aussi avec un petit cœur et je les ai embossées à chaud. Celle-là, c'est la carte où on avait essayé l'aquarelle, les encres comme aquarelle. Peut-être que j'aurais dû mélanger un tout petit peu les couleurs, je ne sais pas. Je ne suis pas hyper convaincue. La technique, j'aime beaucoup les couleurs sur celle-là. Je ne suis pas hyper fan. Celle-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs, en fait. J'aime beaucoup ces couleurs très vifs. Je vous dis, c'est peut-être mon besoin de couleurs, un peu. J'ai aussi mis quelques gouttelettes d'eau. Peut-être que mes gouttelettes sont un peu trop grosses, aussi. Je pense que je ferai mieux la prochaine fois sur celle-là, aussi. C'est des techniques directes sur papier. Ce sont des cartes un peu plus, peut-être un peu plus masculines. Parce que ce sont des couleurs plus froides. Après, celle-là, je la trouvais tellement belle. Là, on voit un tout petit peu le glossy. Un petit peu brillant. Je trouve qu'elle est très, je ne sais pas, très mignonne, très tendre. Je ne voulais pas faire grand-chose. Peut-être après, faire un petit trait. Je vais peut-être faire ça avec un feutre à paillettes clair. Simplement pour donner un tout petit effet de brillance. Mais bon, c'est ça, moi, la démonstration des encres. Je ne veux pas nécessairement vous créer le besoin de les acheter. Vous savez que j'aime partager avec vous mes découvertes. Je suis très contente avec cet achat. Mais comme je vous dis, si vous avez d'autres encres avant d'investir, vous pouvez essayer les techniques avec les encres que vous avez chez vous. Je suis sûre que vous avez des choses que vous n'exploitez pas nécessairement avec toutes les possibilités qu'on a. Sinon, si ça vous intéresse, je vous laisserai les liens où j'ai acheté ces encres. Je n'ai rien gagné. C'est simplement pour vous partager, je vous dis, mes découvertes. Je vais vous montrer ici quelques photos. Dites-moi si vous aimez vraiment, quelle carte vous préférez. Si vous avez ces encres, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pensez la même chose que moi ou si vous les avez depuis longtemps et vous trouvez aussi des problèmes, racontez-moi aussi. J'aime tout savoir. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. On va apprendre beaucoup de choses ensemble cette année. Je vous remercie beaucoup. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très bientôt. À la prochaine. Ciao, ciao.